Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui va vous présenter un exemple de connexion à une session BigBlueButton. Pour se connecter, vous pouvez soit passer par Moodle, soit directement par BigBlueButton. Dans le cas de Moodle, on se rend sur le cours désiré, on trouve l'activité BigBlueButton, on clique dessus et puis on clique sur Entrer dans la session. Pour l'accès direct à BigBlueButton, il faut choisir le salon que l'on désire rejoindre ou bien on peut également créer un nouveau salon. Moi je veux me connecter sur mon salon, je le sélectionne et je clique sur Démarrer. A la connexion, il vous est demandé si vous voulez rejoindre uniquement en écoute ou si vous voulez pouvoir également utiliser le micro. On clique ici et on choisit le micro que l'on veut utiliser. Ceci est le test d'écho. Ici on doit parler et être sûr de s'entendre parler. Donc si tout est bon, cliquez sur oui. Sinon, cliquez sur non. Et vous pouvez choisir un autre micro. Je donne l'autorisation et je refais le test d'écho. Je parle et je dois m'entendre parler. Il est possible que le son ne sorte pas. Dans ce cas, vérifiez que vous êtes bien sur la bonne sortie. Donc soit sur des haut-parleurs, un casque, soit sur le système son de l'ordinateur. Donc voilà. Sélectionnez le bon. Réglez le volume. Vérifiez que ce que vous dites est entendu et quand c'est bon, cliquez sur volume. Pensez à bien activer le micro si ce n'est pas le cas. Ici il est désactivé et ici je l'active. Pensez également à lancer très rapidement l'enregistrement de la session si cela doit être lancé bien sûr. Cet enregistrement peut être interrompu à tout moment. Il peut de même être repris. Vous pouvez également activer la caméra en cliquant sur le bouton ici. Dans ce cas, on a plusieurs autorisations à donner. Donc on peut choisir la caméra. Ici c'est la caméra de l'ordinateur portable et ici c'est ma caméra externe. Je choisis la caméra externe. Je règle sa qualité et je lance le partage. Donc la webcam va s'afficher ici. Je peux la désactiver à tout moment en recliquant de nouveau sur cette icône. Je peux également lancer un partage d'écran. Pour cela je dois choisir soit parmi les fenêtres actives, soit un écran directement. A chaque fois que je choisis un élément, une miniature apparaît qui permet de vérifier qu'il s'agisse du bon élément. Disons que je veux partager un écran en entier. Je choisis l'écran et je clique sur autoriser. Et mon écran est partagé. Cela est très pratique si vous avez un powerpoint médiatisé ou très très lourd. Je peux désactiver le partage d'écran en cliquant ici. Je peux également partager une vidéo externe. Pour cela il me faut un lien que je copie et que je colle ici. Et puis je clique sur partager. La vidéo se lance et on peut naviguer dedans. Pour arrêter ce partage, je clique ici sur arrêter le partage de la vidéo et on se retrouve sur le document PDF support. D'ailleurs pour changer ce document ou si je veux en mettre un autre, il suffit d'aller ici dans charger une présentation. On peut soit chercher manuellement un fichier à partir d'ici, soit on peut directement faire glisser des fichiers dans ce rectangle. Une fois que les fichiers sont sélectionnés, je clique sur télécharger. Va alors se lancer la conversion de ces fichiers. Voilà. Si j'ai plusieurs documents, je peux choisir lequel je veux présenter. Je peux également choisir si je veux que le document puisse être téléchargé par les spectateurs. Dans ce cas, une petite icône apparaît ici et je peux télécharger le document comme tous les utilisateurs. Je peux également supprimer un document si je n'en ai pas besoin. Je me remets sur le document par défaut. Je fais confirmer et on se retrouve de nouveau sur ce document. La partie à gauche permet de gérer les utilisateurs et de voir qui sont connectés. Donc ici, on aura le listing de tous les utilisateurs. Le modérateur apparaîtra avec un carré alors que les autres utilisateurs seront de simples ronds. On voit qu'ici, il y a une petite icône d'écran bleu. Cela veut dire que je suis présentateur et que je peux donc charger des présentations et les faire défiler. très important, nous pouvons partager le lien de la classe en partageant ce lien. Mais il n'est disponible que si l'on accède directement à BigBlueButton et non en passant par Moodle. Vous avez ici plusieurs options, notamment verrouiller les spectateurs. Cela permet de contrôler qui peut faire quoi. On peut ainsi désactiver les webcams de tout le monde, désactiver les micros des gens, on peut les empêcher de parler entre eux par discussion privée, etc. Donc choisissez les options et cliquez sur appliquer pour valider ce choix. Vous avez également les discussions publiques qui, je rappelle, doivent être sauvegardées car non enregistrées dans BigBlueButton. Pour ce faire, on va ici et on fait sauvegarder et on obtient un fichier texte à télécharger. Dans BigBlueButton, nous avons la possibilité d'effectuer des annotations. Pour ce faire, allez dans les outils ici et choisissez si vous voulez simplement écrire ou bien si vous devez tracer des lignes, des formes en choisissant couleur et taille. Vous pouvez également supprimer les annotations, soit supprimer en fonction de si c'est la dernière ou non, soit les supprimer toutes d'un coup. Point important, lorsque vous lancez un sondage, ici, vous pouvez lancer le sondage et publier les résultats. Les résultats se publient ici et sont considérés comme une annotation. Et donc, pour le supprimer, il faut supprimer les annotations avec la fonction que l'on vient de voir. Également, point intéressant, vous pouvez activer un mode multi-utilisateur et donc permettre à tous les utilisateurs d'annoter en même temps. Donc, cela est pratique si on doit produire un document à plusieurs, par exemple. Je désactive en cliquant de nouveau ici. Finalement, pour vous déconnecter, vous pouvez soit vous déconnecter, soit mettre fin à la réunion. Nous vous conseillons d'utiliser la fonction mettre fin à la réunion et ainsi expulser tous les utilisateurs. Comme ça, l'enregistrement et sa conversion démarrent immédiatement. Car s'il reste un seul utilisateur dans votre classe, l'enregistrement ne prendra pas fin et sa conversion ne s'effectuera pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt.